Bonjour, jour 13, vlog 13 Ce matin on s'est juste reposé Enfin il est déjà midi là on s'est posé pour déjeuner Ce matin on s'est juste posé parce que cette nuit ça va être long Donc on a décidé de se reposer Et on mange et on a plein 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 de routes aujourd'hui Je sais même pas s'il y aura des trucs à montrer Voilà, des nouilles, légumes avec un peu de poulet Ça c'était 1€ Bon au final j'ai pas mangé grand 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 chose Parce que j'ai mangé les nouilles en fait Le reste il y a beaucoup d'oeufs et de légumes que je suis pas fan Ça ça je j'aime pas trop Et les oeufs j'aime pas beaucoup Donc j'ai un peu faim encore T'en veux ? C'est parti on va au supermarché Acheter des provisions pour le long trajet de ce soir Si on rate pas le bus Mais aussi explique leur un chemin qu'on va faire Explique leur pourquoi on pourrait rater le bus Parce qu'en fait nos trains Il arrive à la capitale à 19h15 Notre bus part à 20h Le problème c'est que Il faut sortir du train Prendre le taxi pendant 15 minutes Prendre les tickets à la gare Et trouver le bus Il faut attendre pour le taxi Voilà C'est là où je catche les meilleurs moments J'espère que t'es beau là C'est quand j'ai un chapeau sur la gueule Et des lunettes sur la gueule Donc plus que le masque on me voit pas Je suis le guide pour traverser Ça fait 3 jours qu'on est dans la même ville Qu'on prend le même chemin 2 fois par jour Elle sait toujours pas où on doit aller Je pense qu'on va faire beaucoup la queue aujourd'hui Bah tu et moi on a pas les places côte à côte Et on est même pas dans le même wagon Bah non mais ça va être chiant de se retrouver pour prendre le taxi Je ne sais pas On est dans le bus mais c'était la course parce que déjà on avait 45 minutes pour faire tout le train en sachant que la gare est blindée, plus Mathieu il a oublié son sac dans le train donc il a dû retourner dans le train du coup j'avais tous les sacs, les valises, mes sacs à transporter au taxi et on y est arrivé, on est installé, maintenant 12 heures de bus. Du coup on a une couchette pour deux mais ça va je pensais que ça allait être beaucoup plus serré mais franchement franchement on est bien on va voir ce que ça donne pour 12 heures mais ça va. Aussi on n'a pas eu le temps de manger du coup ça sera chips avec de l'eau et le bus il est sur deux étages je vais essayer de... je sais pas si on on va sur le bus d'un côté. C'est sur deux étages. Bonjour il est 6h30 on est arrivé encore en avance décidément nos bus arrivent en avance on devait arriver à 8 heures. J'espère qu'il y aura quelqu'un à la réception de l'hôtel parce que c'est un petit hôtel qu'on a pris pour les deux nuits ici. Le bus, le bus... je ne sais pas si c'était ce que j'ai entendu. Franchement il était bien le bus. On pensait que ça allait être des tout petits lits et il y avait de la place pour deux donc c'était cool. Ouais. Franchement il était assez grand, un peu... je me sentais un peu étriquée mais je me suis vite endormie, enfin vers les nuits. Au début je me suis dit j'allais la poster, poster la vidéo d'hier et faire un point de budget à la fin mais le bus est parti à 20h et les gens ils se sont vite couchés. Du coup je ne vais pas faire de bruit, je me suis dit bah... Tant qu'à faire, je l'ai posté la vidéo demain avec la journée d'aujourd'hui du coup. Comme ça il y aura des trucs à montrer parce qu'hier on a fait que du chemin, que du train, du taxi et du bus. Ça a l'air très très vide et très très paumé. Je me demande où peut être notre hôtel ici. Parce qu'on est à... normalement on est à 700 mètres. On est arrivés à 700 mètres de l'hôtel donc ça devrait le faire. Oh quelle horreur ! Nos nouvelles basquettes ! Bon, il est 7h. On nous a dit que la chambre sera prête à 2h. Du coup, voilà, on s'est posé au port du Mekong. Je ne pensais pas que c'est aussi grand. Tu vas où Mathieu ? Je ne sais pas ce qu'on va faire pendant... 9, 10, 11, 12, 13... 7h ! C'est inespéré. Je suis partie demander où étaient les toilettes. Elle m'a dit, c'est quoi votre nom ? Je lui ai donné et elle m'a dit, oh bah votre chambre est prête. Du coup, trop cool dans la chambre, je vais la montrer. Je vous qu'on rentre à la petite salle de bain. Hop ! Voilà la chambre. Le lit est gigantesque. Et on a une petite vue sur la rivière. Voilà ! Et pour tout ça, avec le petit déj, on a payé 20€ la nuit. Doucher, reposer, ça fait du bien. Là, on est sortis. La mission, c'est de trouver un truc à grignoter, parce que je ne vais pas bien. Et trouver un tour opérateur pour prendre les excursions de demain et après-demain. Normalement, ils devraient en avoir. J'en ai vu sur Google, mais ils n'ont aucun avis. C'est un air gigantesque. Hein ? C'est un air gigantesque, à l'intérieur allemand. Le tour opérateur, il nous a dit de revenir ce soir. Et là, on a commandé nos boissons. Elle nous a recommandé un marché. Apparemment, il y a de la bonne nourriture de Laos là-bas. Du coup, on va aller voir. C'est à 20 minutes à pied. Et j'aimerais bien trouver un shop-o-sec. Apparemment, ils ont un petit shopping mall sur deux étages. Je croise les doigts. On a les meilleures chaussures pour traverser ce truc. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Bon, c'est si je m'arrête. Il y a une petite tonne de boissons là. C'est trop chaud. J'en peux plus. C'est bon, j'ai ma boisson. En fait, on se disait, c'est quand même dingue que tu changes une rue et ça n'a rien à voir. Ah, je crois qu'on est arrivé au market. Je crois qu'on va manger dans ce truc. C'est parti. ça sent bon ça s'est marché entre les je sais pas ce qu'il s'est passé il y avait une il y avait une maman avec trois enfants je pense qu'elle était elle vivait dans la rue elle m'a demandé ma boisson j'ai pas vous ai dit le nom du coup pas de boisson et on a décidé de manger ailleurs parce que je sais pas si je sais même pas si j'ai filmé on était pressé de partir tout le monde nous regardait je sais pas si j'ai filmé la viande ça nous donnait pas très confiance on a des estomains fragiles du coup centre commercial pour nous on a fait au moins 5 distributeurs aucune chance j'espère que celui-là ça va marcher sinon on a plus de sous on a trouvé le centre commercial mais il a l'air un peu vide oh il y a le Texas Chicken oh ça va il y a des gens on va manger vas-y il va être 15h on n'a pas encore mangé voilà une valeur sûre normalement on aura pas mal au ventre on a payé 10€ c'est ça ? 10€ pour le tout bon appétit on a bien mangé on a fait plein de magasins pour essayer de trouver mon shampoing sec mais j'aurais pas il va falloir que je me lave les cheveux maintenant c'est peut-être des coques de Kumba tout le monde nous dit bonjour ici tout le monde nous dit bonjour ils nous font des sourires on a l'impression qu'on est des célébrités c'est parce que t'as 15 abonnés sur YouTube on s'est posé au bord de la piscine bon elle est petite mais ça fait du bien on a une belle vue c'est tellement paisible il nous reste 3 nuits au Laos et après on va au Cambodge pour l'instant je pense que c'est le pays qui m'a le plus dépaysée on a notre bus pour la prochaine destination il vient nous chercher vendredi et là on s'est posé pour manger voilà du riz frit avec du poulet quand je l'ai goûté c'est pas le meilleur riz frit que j'ai mangé de ma vie mais ça va c'est un euro bon voilà j'ai pas mangé grand chose Mathieu a tout fini Mathieu il a bien aimé j'ai pas mangé mais euh boeuf pour moi il faut y payer maintenant c'est bon si tu peux oui, on peut payer aussi merci, au revoir le gars là il est juste payé à ouvrir la porte à chaque fois qu'il y a quelqu'un toute la journée c'est ce qu'il fait il est sur son téléphone il attend que les gens passent le gars c'est arrivé un petit peu de cela il a peut-être plait de la porte à chaque fois c'est qui il y a à une petite porte à chaque fois